Bonjour, je m'appelle Léo Grandpéré, je suis réalisateur et j'ai réalisé le clip de Achille qui s'appelle Kappa. Donc ça a commencé avec une idée de Alice Kunizu. L'idée était assez simple à la base, c'était de dire que Achille était en séance photo et qu'en gros, pas mal de choses allaient résumer un peu sa carrière ou sa carrière à venir. Et donc moi je suis arrivé et j'ai dit je pense qu'il faut le faire en plan séquence et je pense qu'il faut le faire avec plein de décors différents. J'ai essayé de boucler un peu l'histoire et voilà. Donc à la toute base, on a dû faire un storyboard, ce qui est assez rare sur des clips de petit budget. C'était un clip qui coûtait 15 000 euros, donc c'est vraiment un tout petit clip. Et on a fait un storyboard pour pouvoir voir un petit peu avec les techniciens comment on allait pouvoir changer de décor en temps réel de lui en séance photo. Donc on commence en effet avec les parents et il y avait à chaque fois un flash qui signifiait que c'était une photo prise. Et voilà, on peut voir les changements de décor qui se font. Les gens qui faisaient glisser les feuilles décor pour justement mettre Achille dans plusieurs positions. Et là, il était dans sa chambre d'ado par exemple. On fonctionnait sur des zooms et des dézooms qui permettaient de se retrouver dans plusieurs séquences et dans plusieurs univers visuels différents. Là, c'est le studio d'enregistrement. C'était toute l'évolution vraiment. C'est-à-dire qu'au début, il était juste posé, d'un coup il se faisait maquiller, on lui remettait un disque d'or et à la fin, il était tout seul dans sa chambre comme une star en gueule de bois, on va dire un petit peu. Voilà, ça c'est le studio dans lequel on a tourné à Brissure-Marne. Mais on avait un producteur, Victor Holl, très très courageux et qui m'a dit « vas-y, amuse-toi avec ce que tu as ». Donc j'ai fait le chef déco et le réel. On a pris ces feuilles décor, on les a peintes, on en a fait plusieurs décors, on va dire mobiles. On les a fixés sur des roulettes pour qu'ils puissent glisser derrière. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'il y a plusieurs types de décors qui sont sur roulettes. On voit l'avion à gauche, on voit la chambre d'hôtel à gauche, la chambre d'ado à droite et la console de son, studio d'enregistrement qui est à droite. Et au-dessus, on peut voir qu'il y a plusieurs lumières qui ont été mises. C'est Hugo Paturel, le chef opérateur, qui a fait un super travail parce qu'il ne s'agissait pas seulement de changer de décor, il s'agissait aussi de changer d'univers visuel et donc d'ambiance. Et la lumière joue un rôle vraiment extraordinaire puisqu'elle nous permet de changer d'émotion très rapidement. Et ensuite, on s'est mis à faire une espèce de chorégraphie pour pouvoir tourner le clip. Là, c'est une répétition et vous allez voir le décor de la chambre d'ado qui tourne. Donc on peut voir dans le fond qu'ils sont beaucoup à le pousser, on n'en voit que deux à l'image. Et à l'image, on change d'ambiance lumineuse et de fond. Là, c'est l'arrivée du studio d'enregistrement. C'était assez rigolo, ça, parce qu'on avait mis toute une console qui arrive avec le fond des panneaux acoustiques et tout. Ça, c'était vraiment très chouette à faire. Ça, mine de rien, c'est 5-6 heures juste de répétition, petit à petit. Et c'était très, très important parce qu'on a tourné en pellicule, en 35 mm, ce qui est assez rare. Donc on avait peu de prises et peu de temps. Donc il fallait bien tout choreographier. Et c'est vraiment juste à la fin de la journée qu'on s'est mis à le faire en musique. Et là, c'était vraiment chouette. Et à la fin de la journée, on avait donc shooté trois prises en numérique pour sécuriser un peu le clip et quatre prises en pellicule 35. On n'avait qu'une bobine, donc de toute façon, on ne pouvait pas en faire plus. Donc voilà. Et puis le clip, à la fin, est plutôt chouette et j'espère que vous l'apprécierez. Bon, bah je vous laisse écouter la suite. Du coup, j'en prends pas, je suis sûr, ça m'va pas, je peux faire du Kappa. Ma marque préférée à l'on de mon ex. Du coup, j'en prends pas, je suis sûr, ça m'va pas, je peux faire du Kappa. Sous-titrage Société Radio-Canada